Atlas des glaciers disparus, un livre de Sylvain Coutran aux éditions Paulsen, Guérin, Chamonix. Quelques mots de Sylvain Coutran sur la réédition de ce livre. Petite rencontre pour parler de la réactualisation de l'Atlas des glaciers disparus, qui est sorti en 2018. C'est à l'initiative de Christophe Réla, qui dirigeait les éditions Paulsen, Guérin, à Chamonix, il y a une dizaine d'années. Je lui avais présenté la possibilité de faire un ouvrage sur les glaciers, leur évolution, et il l'a accueilli favorablement. Ensuite, Charlie Buffet a repris le flambeau, et puis l'Atlas des glaciers disparus est née en 2018. Et ensuite, comme il n'y en avait plus du tout depuis un an, depuis l'été dernier, je l'ai réactualisé. On a retravaillé les textes avec Charlie, et encore juste un trou dans lequel je parle du réchauffement actuel. Et Jean Jouzel a eu la gentillesse de me refaire une préface, qui est vraiment... Il s'appuie sur les dernières données du GIEC, il s'appuie sur le dernier rapport du GIEC, pour montrer dans quel milieu climatique on est en train de s'engouffrer aujourd'hui. Combien de temps ça va durer ? Ça c'est la grande question, on n'a pas la réponse pour l'instant. Voilà en gros ce dont on va parler. On verra le climat au cours des temps géologiques, on verra que le climat est beaucoup varié. On va surtout, enfin un petit peu, pour mettre les choses au point, parler de la couverture glaciaire de la Terre aujourd'hui. Voir ce qui reste comme glacier, il en reste beaucoup, par rapport à une époque d'optimum climatique, il y a 50 millions d'années, où il n'y avait pratiquement pas de glacier. Et puis, qu'est-ce qu'un glacier ? On va passer très vite là-dessus, sur qu'est-ce qu'un glacier ? On ne va pas être trop technique, on parlera des grandes glaciations. Et ensuite, après les glaciations qui ont vraiment façonné le paysage des Alpes, nous sommes dans l'héritage en fait de plusieurs, une trentaine de glaciations qui ont aménagé et creusé les vallées. Et ensuite, on parlera du gros problème de recul des glaciers aujourd'hui. Recul qui a véritablement commencé en 1850, ça c'était entièrement naturel. Et depuis 1900, 1950, ce n'est plus du tout naturel, surtout les 30, 40 dernières années. Alors, comme vous le voyez, sur cette courbe, les températures ont beaucoup varié au cours des temps géologiques. Alors, le problème, c'est que j'ai un pointeur qui est pas mal, mais le pointeur ne marche pas sur un écran. Ça marche sur un mur, sur un écran, sur une projection, et là, ça ne marche pas. Puis, je n'ai pas de back-head, je n'ai rien, mais ce n'est pas très grave. Je me suis demandé si ça... On verra, je vais essayer de décrire. Alors, la courbe commence à gauche, à 500 millions d'années. Ce n'est pas une courbe qui est extraite des carottages de l'Antarctique ou de Groenland, évidemment, parce qu'en Antarctique, au maximum, on va remonter un million d'années. Ils sont actuellement en train de rechercher de la glace plus vieille qu'un million d'années, ce qui pourrait donner certaines explications sur des modifications du climat. Alors, la première période à laquelle je m'intéresse, c'est la période actuelle, la flèche rouge. Nous sommes dans les temps post-glaciaires, depuis 11 000 ans. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a 55-60 millions d'années, on a une période très chaude. Mais avant, j'allais oublier, avant, je voulais parler de quelqu'un qui est décédé, un grand scientifique, Claude Laurius, qui était en fait l'inventeur du thermomètre isotopique. Autrement dit, avec l'analyse des carottes de glace et la composition isotopique de la glace, parce qu'on a plusieurs isotopes de l'oxygène, O16, O18, donc je vous passe les détails, on pourra y revenir s'il y a des questions, mais surtout l'analyse des bulles d'air contenues dans la glace. Eh bien, on peut reconstituer les paléotempératures. Aujourd'hui, on arrive à reconstituer jusqu'à un million d'années, grosso modo. Et cette histoire, elle a eu le jour à la base du Mont-Durville, en Antarctique. Ils avaient cherché un chercheur qui serait OK pour passer six mois du Mont-Durville, avec d'autres chercheurs étrangers, russes, certains, d'autres suisses, Willy Danska, entre autres. Et un soir, Laurius avait apporté une caisse avec plein de whisky. Parce qu'il aimait bien le whisky, bon, et ça ne l'a pas empêché de devenir très vieux. Et il mettait de la glace dans son whisky. Ce jour-là, pas de glace, rien. Bon, alors, il va derrière les barraquements, et il sait qu'il y avait des bouts de carottes qui avaient été balancés, des carottes en trou, il les casse avec un marteau, et il rapporte des glaçons, et ils les mettent tous dans leur verre. Et alors, la grande surprise, c'est qu'ils ont vu plein de petites bulles d'air qui sortaient. Et ils se sont tous dit, mais c'est de l'air qui vient de glace formée. Là, ils étaient dans une carotte qui avait 200 000 ans, grosso modo. Donc, on a de la glace d'il y a 200 000 ans, si on analysait les bulles d'air. Et c'est comme ça que la stratigraphie isotopique de l'Antarctique, et ensuite du Groenland, a été mise en place. C'est grâce à l'apéro, tout simplement. Comme quoi, pour avancer dans la science, il ne faut pas hésiter à boire des bonnes choses, du bon whisky. Voilà, la période la plus froide, alors évidemment, elle n'est pas révélée par les carottages de l'Antarctique. Tout ce que vous avez comme cette courbe, elle est révélée par le prélèvement, le carottage des sédiments océaniques. On a des micro-organismes, les foraminifères, une fois morts, ils s'accumulent, et ça fait des petits coquillages calcaires, des coquilles carbonatées qui vont s'accumuler pendant des millions d'années. Là, on va remonter jusqu'à... Pour le climat, on peut remonter jusqu'à 120 millions d'années. Au-delà, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de planchers océaniques qui ont disparu par subduction, et c'est très très compliqué. Par contre, là, ce que vous voyez dans le rectangle rouge, c'est l'optimum climatique éocène. 50-55 millions d'années. Les températures moyennes de la Terre, à l'époque, étaient à peu près 12, voire 14 degrés supérieures aux températures actuelles. Donc, a priori, pas de glacier sur la Terre à cette époque-là. À moins, il y en a peut-être eu dans les grandes chaînes de montagne, parce qu'il y avait des chaînes de montagne à ce moment-là. Et on sait aussi que la composition de l'atmosphère, en termes de CO2, était 3 à 4 fois supérieure à la composition de l'atmosphère actuelle en gaz à effet de serre. Ça, ça vient principalement, non pas de l'industrie humaine, dit l'industrie des grands reptiles, qui disparaissaient, mais ça vient des dorsales océaniques qui étaient très actives. Ouverture d'océans. Actuellement, c'est l'Atlantique qui s'ouvre, mais à l'époque, les dorsales océaniques étaient beaucoup plus actives qu'aujourd'hui. Bon, c'était d'autres dorsales que celle actuelle. Il y a des géologues ici, si je dis une bêtise, vous me reprenez. Alors, le petit rectangle bleu représente une époque charnière, en fait, pour le climat de la Terre. C'est la formation de l'inland 6, la calotte glaciaire de l'Antarctique. 35, 34, 35 millions d'années, les continents dérivent, et l'Antarctique se retrouve isolée, au milieu de l'océan Austral, comme on va le voir après. Et puis, plus tard, les premiers glaciers se forment au Groenland vers 4 millions d'années. Ça, c'est l'autre pavé bleu. 4, 5 millions d'années. Et puis, les glaciers des Alpes se forment par la même occasion. Le climat de l'Europe se refroidit. Et ce qui est entouré en bleu, à cet endroit-là, c'est depuis 2,5 millions d'années, 2,6 exactement, les glaciations du Quaternaire avec une grande dégradation climatique que la Terre n'avait pas connue depuis des millions, des millions d'années. Depuis les glaciations permocarbonifères, qu'on va voir à gauche de la courbe, on n'avait pas eu des épisodes aussi froids. On a une succession d'une trentaine de glaciations. La dernière, c'est la dernière courbe que vous avez tout en bas. Et puis ensuite, on arrive dans les temps post-glaciaires depuis 11 000 et quelques années. Les temps post-glaciaires avec un climat qui a été sensiblement le même qu'aujourd'hui avec des petites variations. Mais on y reviendra pour l'actuel. 34-35 millions d'années, la dérive des continents s'éloigne, font que l'Afrique, l'Amérique et l'Australie s'éloignent de l'Antarctique et ça permet la mise en place d'un courant marin grâce à l'ouverture du passage de Drake. Le passage de Drake, c'est entre la péninsule Antarctique et l'Amérique du Sud. Et à cet endroit-là, on a un courant marin qui continue toujours à parcourir l'océan Austral depuis cette époque et qui refroidit considérablement cette région depuis 35 millions d'années. Et c'est là que les premiers glaciers se sont formés et que les premières calottes glaciaires qui ont fusionné après ont pu s'installer sur l'Antarctique. Donc, basculement du climat, 35 millions d'années. Et un autre basculement du climat se produit en Atlantique et dans les Alpes et le Groenland, c'est la fermeture de l'ISP de Panama parce qu'avant 5-6 millions d'années, personne n'est vraiment sûr de la période, on a un courant chaud, comme vous le voyez, Central American Seaway, appelé comme ça, et ce courant chaud alimentait l'Afrique. L'Europe et surtout baignait l'Europe avec un océan chaud, Atlantique chaud. La fermeture de l'ISP de Panama, c'est la formation de la Cordillère des Andes qui se prolonge vers le nord. Et à ce moment-là, la circulation océanique que l'on connaît aujourd'hui, elle date de cette période. Elle s'est mise en place il y a 5 millions d'années à peu près. Et là, les premiers glaciers sont apparus au Groenland et dans les Alpes en même temps. On peut dire que l'érosion des Alpes commence il y a à peu près 5 millions d'années avec l'arrivée des premiers glaciers. Même si on a eu avant, il y en a peut-être eu en haute altitude. Alors là, après, on a un climat très sensiblement le même qu'aujourd'hui. Alors, deux images pour vous montrer l'évolution du paysage des Alpes. La région de Lucerne et du lac des Quatre Cantons il y a 20 millions d'années. A l'époque, les Alpes sont en pleine surrection. Surrection qui est certainement plus rapide qu'aujourd'hui et semble-t-il, les Alpes étaient plus élevées. D'après ce que me disait Michel Martallère, un géologue suisse qui a beaucoup travaillé sur la nappe de la Dents Blanches d'ailleurs. Et il a écrit un livre qui est vraiment passionnant. Un livre, c'est bien de l'avoir chez soi et de le regarder de temps en temps. C'est Le Servin est-il africain ? Très très bien illustré. Vraiment très didactique ce bouquin. Alors là, c'est la nappe de la Dents Blanche qui recouvre tout. L'austro-alpin, bien les Alpes sont plus hautes, font au moins 5000 mètres, peut-être même 6000 mètres à ce moment-là. On a une érosion très active et c'est comme ça que dans la molasse, la molasse ce sont toutes ces roches détritiques, des sables, des graviers transformés en grès que l'on va retrouver sur le plateau suisse, sur l'avant-pays alpin, jusque dans la région de Rumilly. On a beaucoup de molasses, une roche très tendre, très friable, parfois très dure. Et la molasse contient des fossiles qui permettent de reconstituer la végétation de cette période. C'est le climat de la Floride à ce moment-là. Donc on n'a pas de galets d'origine glaciaire qui pourraient nous donner une preuve de la présence de glaciers à cette époque-là dans les Alpes. Le contraste avec les Alpes aujourd'hui, et il y a 20 000 ans, on n'est pas dans les glaciations. 20 000 ans, c'est le plateau suisse, la région de Lucerne, pareil. L'image d'avant, on avait des montagnes toutes fantaisistes. On ne peut pas reconstituer les montagnes depuis 20 millions d'années. L'érosion en a décapé 20 km de hauteur de roche à peu près. Les Alpes ne faisaient pas 20 km. Elles se soulevaient et l'érosion enlevait en même temps. Là, il y a 20 000 ans, on a des montagnes qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, grosso modo. Et c'est comme ça que sur les flancs du Rigis, du Rigis, c'est près de Lucerne, on a d'énormes moraines magnifiques, dans la végétation, que l'on reconnaît très bien au nord du Rigis. Et ça nous donne l'altitude du glacier qui venait du massif du Gothard, le glacier de la Reus, la vallée de la Reus, que l'on connaît tous si on va par là-bas. Voilà, à ce moment-là, les lacs, évidemment, comme celui des Quatre Cantons, sont complètement sous la glace. Alors, avant de parler des glaciers et de leur évolution, et des glaciations, c'est intéressant de parler de la couverture glaciaire de la planète aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous reste comme glacier ? Mais avant, c'est important de faire un petit distinguo entre la banquise et la glace de glacier. Là, je prends l'exemple à gauche du pôle Nord. Le pôle Nord, c'est l'océan Arctique qui est complètement gelé. Un océan gèle à moins 1,7 degré. C'est l'eau salée, 1,7 degré. On a une couverture de glace, d'eau de mer, d'à peu près 2 mètres maximum. En épaisseur, c'est plutôt 1,52 mètre. Un peu plus épaisse en Antarctique. Mais parfois, on a des crêtes qui peuvent atteindre 5, 6 mètres parce qu'il y a des mouvements dus au courant marin dans l'océan Arctique. Ce qui fait qu'on a des crêtes qui viennent... Enfin, on a des plaques de banquise qui viennent chevaucher d'autres plaques. C'est ce qui rend les expéditions, notamment Jean-Louis et Etienne, très difficiles pour atteindre le pôle Nord géographique. Ça, c'est l'océan Arctique avec les glaciers qu'on ne va pas retrouver sur le pôle Nord, mais qu'on va retrouver un petit peu au sud. C'est le Groenland. Le Groenland, c'est la grande calotte glaciaire de l'hémisphère Nord. En Antarctique, on a également beaucoup de banquises, toujours entourées par du bleu ciel. Mais au centre, on a un continent couvert de glace. Des grands glaciers, des glaciers continentaux qui finissent à mourir dans la mer sous forme de grandes plateformes glaciaires flottantes. Ça, c'est le domaine de l'extrême avec des glaciers flottants qui font jusqu'à la taille de plus que la Corse puisque la France fait 550 000 km². la plateforme glacière qu'on appelle Ice Shelf mot à mot étagère de glace de Ross c'est 440 000 km² et ça flotte. C'est un phénomène ça vient s'ancrer sur des îles heureusement sinon ça ne pourrait pas exister. Et comme disait Michel Vallon ancien directeur du labo de glaciaux de Grenoble il disait un shelf c'est un truc physiquement ça ne devrait pas exister. je ne comprends pas. Donc ça existe quand même et ça fait des trucs très épais qui vèlent des grands icebergs tabulaires et il y en a eu beaucoup de vélés ces dernières années. Alors quand on dit vélés c'est un glacier qui vient s'effondrer au-dessus d'une barre rocheuse dans un lac ou dans un océan tout simplement qui vient se casser au-dessus d'un océan. Quelle épaisseur ? Alors au front c'est 200 mètres d'épaisseur à peu près et à la ligne d'échoige là où le glacier se décolle du fond dans l'eau de mer on l'a à 1500 mètres et ça sur des kilomètres carrés c'est des volumes d'eau douce colossaux et le problème aujourd'hui c'est que c'est Rignot un glaciologue de l'université de Californie qui a Eric Rignot qui a précisé qu'actuellement il a des preuves bon il avance souvent des choses mais c'est loin d'être un imbécile qu'on a de l'eau de mer qui pénètre sous les plateformes glaciaires et très loin parce que l'eau de mer s'est réchauffée et ça ça met en péril toutes ces grandes plateformes glaciaires ça veut dire des millions de kilomètres cubes de glace qui peuvent être mis en péril et qui feraient vraiment beaucoup remonter le niveau des océans voilà au niveau des océans on va en parler un petit peu après voilà donc sur la glace pour résumer la glace de la terre pour résumer c'est 75% de l'eau douce de la planète là on voit l'importance que ça a c'est aussi 2% de l'eau de mer et 10% des terres émergées les 2 grandes calottes glaciaires qu'on appelle les Inland 6 Inland 6 ça veut dire en danois continent couvert de glace mais par définition un Inland 6 ça fait plus de 50 000 km² donc on a donc plus de 50 000 les grands glaciers de l'Islande ne font pas partie des Inland 6 le Vatnajokul même s'il fait 8 000 km² n'est pas un Inland 6 donc et tous les autres ce sont les petites les calottes glaciaires les petites les petits glaciers les grands glaciers donc si on regarde le volume vous voyez la répartition de la glace d'eau douce on a l'Antarctique c'est plus de 85% le Groenland on est quand même à pratiquement 13% de cette glace de glaciers et le reste du monde même tous les grands glaciers de montagne aussi bien en Alaska qu'en Himalaya dans le Karakoram avec ces grands glaciers ça représente seulement 1,5 1,6% et si on regarde le volume la contribution à la remontée du niveau de la mer si l'Antarctique fondait totalement la remontée serait de 65-66 mètres le Groenland c'est 6 à 7 mètres et tous les autres glaciers de la Terre c'est 40 centimètres donc 72 mètres avec une petite marge d'erreur d'environ 5% c'est pas ma marge d'erreur à moi mais c'est ce qui est précisé par ceux qui avancent ces chiffres là actuellement le niveau de la mer est remonté depuis un siècle il est remonté d'à peu près 25 centimètres ça c'est principalement lié à la dilatation des océans l'eau se réchauffe l'océan se dilate mais aujourd'hui on a la contribution surtout de la fonte du Groenland et l'Antarctique l'Antarctique Ouest au niveau de la péninsule et si tous les glaciers des Alpes fondaient vous voyez 0,5 centimètres donc vous allez me dire on s'en fout des glaciers des Alpes ça fera pas beaucoup remonter le niveau de la mer oui mais pour nous ici nous on aime bien notre paysage le paysage va changer malheureusement voilà pour l'eau douce sur la terre sous forme de glace alors des glaciers alpins qui ont été plus ou moins longs à certaines périodes là je prends l'exemple du glacier d'Alech je suis toujours cherché des petits panoramas sympas pour le photographier dans tout l'ensemble là j'ai trouvé un petit sommet assez chouette au delà de l'aiguissorne et ce que vous avez comme marque noire ce ne sont pas des traces de tracteurs ou de camions ce sont des moraines centrales on appelle ça aussi des moraines médianes qui naissent à la confluence de différents appareils glaciaires on a une cloison entre les flux de glace avec beaucoup de cailloux beaucoup de moraines entraînées et en surface apparaissent ces traces qui se poursuivent jusqu'à l'extrémité du glacier là sous les yeux en face du point de vue il y a quand même 2 km de largeur de glacier on est dans les alpes alors dans les alpes on a des glaciers froids on n'a pas de glaciers chaud sinon c'est de l'eau c'est les lacs on a des glaciers tempérés un exemple de glaciers tempérés c'est la mer de glace elle est à 0 degré depuis le col du midi le plateau de la vallée blanche là où la neige s'accumule et se transforme en glace à 30 mètres de profondeur pendant toute l'année au bout de 7-8 ans ça fait de la glace en profondeur puis cette glace elle va glisser le long des pentes mais comme elle a subi de la fusion pendant l'été la glace elle n'est pas en dessous de 0 degré par contre au Mont Blanc là on a de glace froide glace froide à moins 16 degrés la glace du Mont Blanc enregistre les températures moyennes annuelles des précipitations neigeuses c'est pas autre chose on a de la glace froide au col Nifeti au Mont Rose aussi il y a beaucoup de glace froide au niveau du Mont Rose le glacier qui vient depuis le pied du Lyscam en fait depuis la cabane Nifeti et bien c'est un glacier froid qui devient vite tempéré quand il a passé l'altitude des 3500 mètres à peu près en dessous de 3500 il est tempéré et ici le glacier des Bossons on va l'appeler glacier polythermique parce qu'il réunit les deux conditions il est froid au sommet du Mont Blanc et il devient tempéré on ne sait pas trop où j'ai vraiment harcelé Christian Vincent du laboratoire de glaciaux pour qu'il me dise à partir de quelle altitude on peut considérer qu'on a un glacier tempéré il m'a dit non je ne peux pas je dirais une connerie donc c'est autour de 3500-3800 mètres voilà en gros pour le dôme du goûter on le sait mieux parce que le dôme du goûter la glace est mesurée chaque année la température sur un petit plateau à 3500 mètres en profondeur elle est à moins 2 moins 3 degrés près de la roche c'est pour ça que le glacier du dôme reste collé au rocher alors il le mesure parce qu'on a des gros écroulements et si on a des glissements importants du glacier si le glacier devient tempéré avec de l'eau de fusion à la base et bien on a d'énormes écroulements de glace qui vont se produire qui vont entraîner de la glace et de la neige sur le glacier de Tacona et qui vont complètement remplir le grand bassin de réception qui a été construit en 2000-2001 donc ça c'est un sujet à risque ça fait partie des aléas qui peuvent mettre en péril des habitations et ça peut aller jusqu'à la route blanche si on a une grosse avalanche donc voilà pour les types de glaciers et leur température alors quelques images de fronts glaciaires voilà le glacier du Rhône qui arrive dans un lac depuis pas mal d'années ça fait depuis 2010 à peu près que le lac depuis 2008 même que le lac s'est formé il s'est étendu c'est vraiment largement agrandi et malheureusement alors esthétiquement ces palais sauf à droite de l'image ces bâches qui sont posées par les exploitants de la grotte pour essayer de limiter l'ablation de la surface du glacier et que la grotte puisse se recreuser en permanence chaque année donc le lac a fait reculer beaucoup plus vite le glacier parce qu'un glacier qui baigne dans l'eau l'eau reste toujours au-dessus de 0 degré même pendant les périodes d'hiver à part la glace de surface et bien ça accélère la fonte du glacier le front du glacier d'Aletch c'est pas du tout la même configuration là le front est dans une gorge à gauche de l'image on voit bien le niveau du glacier ce niveau de la moraine en 1855 on a perdu 300 à 400 mètres d'épaisseur dans ce secteur on y reviendra alors le réchauffement climatique il a un impact sur la haute montagne ça c'est sûr on le voit avec les étés les écroulements rocheux surtout je ne vais pas en parler des écroulements rocheux parce qu'on ne peut pas tout illustrer mais le dégel de la haute montagne la dégradation du sol gelé fait partie des risques que le climat que le changement climatique induit actuellement et il y a un impact énorme sur la position de la ligne de nevée autrement dit l'altitude des neiges éternelles on va le voir sur un schéma la notion de ligne de nevée c'est très important on va reconstituer la ligne de nevée sur un petit appareil glaciaire on prend un exemple du glacier de l'Oberhard dans les Alpes bernoises tu t'en souviens on est redescendu par là c'était long et ce petit glacier il n'est pas très long en arrière plan vous avez le Finsterhorn un des grands sommets des Alpes bernoises l'Oberhard york le petit col que vous avez carrément au milieu de la partie sommitale du glacier et là j'ai tracé la ligne de nevée qui correspond à la limite entre les neiges persistantes et la partie du glacier qui est soumise à l'ablation pendant l'été au dessus on est en accumulation en aval ça c'est une année moyenne l'année dernière en 2022 la zone d'ablation est quasiment remontée jusqu'au col à 3500 m et c'est pour ça que plus les années passent plus on a des chauds l'été 2021 n'a pas été extrêmement chaud mais la ligne de nevée était à peu près une altitude correcte maintenant elle est remontée énormément et si tous les ans la ligne de nevée est un peu plus haute et bien on a toute une grande partie du glacier qui est découverte de neige la glace est soumise à l'ablation et la glace ne se régénère pas on n'a pas de nouvelle glace qui arrive et le glacier ne fait que reculer dans la partie avale le glacier perd du terrain il remonte pas la pente on dit reculer c'est pas une bonne expression mais il perd du volume donc s'il perd du volume il perd de l'épaisseur et de la longueur donc ça c'est une notion très importante alors pour l'exemple ici dans le massif du Mont Blanc on va prendre l'exemple de la mer de glace l'altitude de la ligne de nevée est à 3100 mètres elle était à 2900 mètres il y a 35 ans avant les années 90 et dans les années 1850 pendant le petit âge glaciaire elle était encore 200 mètres plus basse donc vous voyez pourquoi le glacier comme le glacier des Beaux-Sons arrivait pratiquement à l'emplacement de la route blanche en 1850 ou en 1820 surtout et la mer de glace formait le glacier des Bois jusqu'au village des Bois donc l'explication c'est la position de la limite des neiges éternelles alors sous un glacier c'était intéressant de montrer trois photos la photo du bas c'est sur la marche du glacier d'Aletch on s'était un peu introduit dans une cavité où la glace était très belle très pure très propre elle était propre et très éclairée parce qu'on n'avait pas énormément d'épaisseur au-dessus de nous mais ce qui est surtout important regardez les deux images du haut à droite on a beaucoup de sédiments qui sont collés à la roche collés à la roche et surtout à la glace c'est surtout ça que je voulais dire et ces sédiments dans cette cavité de décollement on peut les voir après les sédiments vont retoucher à nouveau la roche et c'est ça qui va provoquer l'érosion ce sont le sable les graviers les sédiments plus ou moins fins inclus dans la glace basale qui provoque l'érosion glaciaire l'érosion glaciaire elle n'existerait pas si on avait de la glace pure comme en dessous par exemple comme la photo du dessous mais tous les glaciers présentent une surface avec beaucoup de sable beaucoup de gravier à la base entraîné par l'écoulement du glacier et c'est ça qui provoque l'érosion la fameuse érosion glaciaire et toutes les grandes vallées alpines ont été érodées pendant chaque glaciation par des glaciers chargés aux sédiments et c'est comme ça qu'on va en venir aux glaciations du quaternaire qui ont impacté beaucoup notre paysage le paysage qu'on a aujourd'hui comme disait Michel Martallaire c'est d'abord la tectonique les plaques qui ont bougé les montagnes se sont surélevées on a eu des chevauchements énormes on a eu des écroulements gigantesques les chaînes de montagne évoluent en permanence et ensuite les glaciers sont arrivés il y a 2 millions et demi d'années ça a aménagé le paysage et ensuite les hommes sont là pour en vivre pour l'occuper et peut-être pour le détruire aussi ça c'est la grande question que je me pose bref c'est un autre problème alors sur cette courbe climatique qui est extraite des sédiments marins on remonte jusqu'à 5,5 millions d'années mais on s'aperçoit que vous voyez la moyenne actuelle c'est le pointillé noir les grandes glaciations on va les trouver la flèche jaune et rouge c'est le temps présent on est là aujourd'hui et dans le pavé bleu et bien c'est la période quaternaire qui commence il y a 2,6 millions d'années et à partir de 2,6 millions d'années on a des oscillations climatiques très importantes une glaciation tous les 40 à 50 000 ans avant un million d'années et une glaciation tous les 100 000 ans depuis un million d'années on ne sait pas exactement pourquoi et personne ne le sait même ceux qui travaillent réellement sur le climat et c'est d'ailleurs pour ça que les chercheurs en Antarctique cherchent de la glace plus vieille qu'un million d'années ça pourrait peut-être donner des infos sur l'explication pour laquelle le cycle est passé de 50 000 ans à 100 000 ans donc ce qu'on peut dire c'est que depuis un million d'années les glaciers sont venus une bonne douzaine de fois sur la région lyonnaise les glaciers qui nous intéressent les glaciers de la partie ouest de l'Arcalpa la Terre au dernier maximum glaciaire il y a 22 000 24 000 ans c'est l'équivalent de la Terre il y a 55 000 ans c'est la Terre il y a 160 000 ans en gros à chaque glaciation c'est à peu près le même visage les grands glaciers s'avancent très loin notamment sur l'Europe du Nord avec la calotte glaciaire nord-européenne l'Inland 6 de la Phénoscandie et l'Inland 6 de la Laurentide sur l'Amérique du Nord il ne faut pas oublier que sur la Laurentide vous avez quand même 5000 mètres d'épaisseur de glace au sud de la baie d'Hudson et c'est le même volume que l'Antarctique d'aujourd'hui à peu près 32 millions de kilomètres cubes 30-32 millions c'est vraiment énorme et sur la Phénoscandie on a des glaciers très importants d'abord la Laurentide vous voyez les villes américaines New York Québec au Canada sur le Québec il y a plus de 2000 mètres d'épaisseur de glace et au sud de la baie d'Hudson avec l'enfoncement du socle d'un endroit qu'on appelle la baie de James là il y a 5000 mètres de glace à ce moment là c'est l'Antarctique actuelle et puis on a des LOP qui vont s'engager dans le territoire des Etats-Unis qui vont aller bien au sud des grands lacs au sud de Chicago également mais ça c'est lié aussi à des modifications du régime thermique des glaciers on ne va pas rentrer dans le détail s'il y a des questions on pourra y répondre tout à l'heure New York avec un endroit intéressant quand ils ont construit la Freedom Tower qui remplace les tours jumelles et bien ils ont atteint le socle pour ancrer la tour et quand ils ont atteint le socle ils ont raclé ils ont trouvé plein de stris de rayures comme on en voit aujourd'hui près de la mer de glace donc c'était sous quelques dizaines de mètres d'épaisseur de moraine et il fallait décaper tout ça pour atteindre le socle qui n'est pas granitique qui est du calcaire comme celui-là à Central Park Central Park ah c'est pas de la moraine là c'est on va distinguer deux choses les formes de dépôt moraine, bloc erratique sable, gravier, etc et formes d'érosion ça c'est une forme d'érosion ce sont des cannelures que l'on trouve à Central Park c'est étonnant parce que depuis 20 000 ans c'est du calcaire elles n'ont pas beaucoup beaucoup été altérées peut-être qu'elles ont été enfouies sous un sol sous de la mousse de la terre peut-être qu'elles ont été redicapées il n'y a pas longtemps par l'anthropisation je ne sais pas en tout cas elles sont très belles et on va retrouver partout aux abords des glaciers et notamment des glaciers alpins on va en Europe on va zoomer progressivement en direction des glaciers des Alpes la caloglacière nord-européenne c'est la Phénoscandi qui avance au sud de Berlin il y a 24 000 ans avec un niveau de la mer 130 mètres plus bas 130 mètres plus bas pourquoi ? tout simplement parce qu'on a un énorme stockage de glace de neige et de glace qui s'est formé sur les grandes calottes glaciaires ça c'est lié au cycle de l'eau qui est rompu aujourd'hui il neige ici il va neiger demain peut-être il a neigé cet hiver pas beaucoup mais certains hivers il neige beaucoup et cette neige elle reste un peu en altitude mais au mois de mai-juin elle retourne à l'Arve et au Rhône et elle rejoint la Méditerranée donc le cycle de l'eau fait un tour complet ensuite il y a à nouveau évaporation précipitation liquide ou solide donc à l'époque le cycle de l'eau a été rompu pendant des milliers d'années et c'est comme ça qu'au bout de 40-60 000 ans de glaciation le niveau de la mer est 130 mètres plus bas la grotte cosquière était bien accessible et vous voyez sur la carte que l'adriatique était réduite de moitié à ce moment là bon c'est pas le niveau le plus bas de la Méditerranée le niveau le plus bas ça vient d'un assèchement au Messinien une période d'il y a 6 millions d'années où la Méditerranée était 1500 mètres plus basse qu'aujourd'hui on peut envisager que le premier cruusement des grands canyons qui sont sous-marins maintenant et des calanques peut dater de cette période là mais là je sors du sujet mais donc c'est une période où la Méditerranée était très 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 basse alors pour reconstituer les glaciers en aval et en amont on va se baser sur des formes d'érosion on en a vu une à Central Park et des formes de dépôts alors les formes d'érosion on va prendre l'exemple de celle-ci glaciers de l'art glaciers de l'art glaciers inférieurs de l'art avec le lac du Grimsel dans le lointain et j'ai retracé le niveau de la glace on voit bien toutes ces grandes dalles de roches polies roches arrondies par les glaciers là c'est le niveau du glacier il y a à peu près 20 000 ans que j'ai retracé donc ce sont des formes d'érosion en altitude et puis des formes de dépôts avec un bloc erratique une table glacière comme on les appelle dans la littérature on en voit pas mal on a notamment James David Forbes celui qui a travaillé qui a donné son nom aux bandes de Forbes qui a beaucoup travaillé sur la mer de glace dans son livre il est dessiné avec une énorme table glacière à côté de lui disproportionnée d'ailleurs mais c'est quand même intéressant de savoir que les tables glacières ont toujours existé c'est la fonte différentielle de la surface du glacier le bloc protège l'ablation du glacier alors la limite extrême atteinte par les blocs erratiques nous ont permis de dessiner la limite des glaciers alpins là je ne parle pas des glaciers du nord de la Suisse ni de l'Allemagne ni de l'Autriche je parle vraiment des glaciers de la partie ouest des Alpes la partie qui nous intéresse en France et en Suisse on voit bien sur ce document que pendant les glaciations du Rhys il y a 430 000 ans on a un maximum glaciaire où le glacier vient barrer la Saône au niveau du massif du Mont d'Or au nord de Lyon d'où la présence de ce grand lac qui s'est étendu quasiment jusqu'à Dijon et un témoin de cette période c'est la pierre de Rancet qu'on retrouve dans la Dombe à l'extrémité ouest de la Dombe à quelques 5 ou 7 km de la Saône ce bloc de granit c'est un granit du Mont Blanc voilà le parcours de ce bloc de granit il est venu du nord du massif du Mont Blanc il a contourné le Jura et on a tenté une datation parce qu'on peut dater des blocs une méthode qui existe mais qui sont toujours un peu controversés et en fait on n'obtient rien on obtient du 12 000 ans donc on sait bien qu'il y a 12 000 ans les glaciers n'étaient pas sur la Dombe ça arrive on obtient parfois des résultats totalement ridicules l'autre glaciation alors si j'ai mis une petite flèche rouge qui vient d'apparaître au nord de la pierre de Rancet et bien ce sont les glaciers du Beaujolais parce qu'aujourd'hui avec un collègue qui est géologue au géoparc du Beaujolais Bruno Roussel on travaille sur ces glaciations notamment celle de la Dombe d'il y a 430 000 ans qui a permis à un climat très froid de générer des glaciers qui occupaient les vallées du Beaujolais ça c'est étonnant parce que les sommets dépassent à peine 1000 mètres et on a eu des langues glaciaires qui se sont étendues jusqu'à Beaujolais bon c'est pas parce que on est à travailler au géoparc et qu'on a bu des bons vins qu'on a pu essayer de publier quelque chose là dessus alors l'autre glaciation intéressante parce qu'elle est à l'origine de ce gros bloc de la place du Gros Caillou c'est ce qu'on va appeler le RIS récent en fait RIS ça vient du nom d'une rivière de Bavière la Saône est à nouveau barrée par le glacier ce qu'on va appeler le lobe lyonnais et le gros bloc de la place du Gros Caillou c'est une quartzite du Trias Trias c'est une période ancienne bien avant la formation des Alpes le Trias c'est 200 millions d'années à peu près et on a des blocs de gré qui ont été plus ou moins réchauffés compressés on appelle ça métamorphisés qu'on va retrouver en Vanoise et voilà le trajet de ce bloc qui a été déposé par le glacier venant de la Vanoise par les grands couloirs glaciaires de la Cluse de Chambéry et du Val du Bourget alors aujourd'hui si on veut trouver des quartzites du Trias en Vanoise il suffit d'aller voir le barrage de Tignes et les épaulements sur lesquels s'appuie le barrage de Tignes sont constitués de quartzites du Trias donc des roches particulièrement dures c'est difficile à dire il faudrait avoir des bilans de masse de cette époque est-ce que tu as des bilans de masse de cette période ? tu n'en as pas en fait les bilans de masse ça permet de reconstituer le volume des chutes de neige et donc avec un certain volume de voir la vitesse d'avancer mais on peut l'estimer peut-être à 2000 ans en guerre plus 2000 ans de progression du glacier pour atteindre la colline de la Croix-Rousse parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dénivelé très peu de dénivelé mais sur la région lyonnaise au-delà de la dent du chat c'est un lobe de piémont qui s'étale tout doucement qui se déforme en fait alors on peut supposer que les glaciers étaient de type froid en vanoise ce qui est logique mais ils devenaient tempérés sur les fronts et donc ils accélèrent parce qu'il y a de l'eau et il y a d'autres hypothèses c'est ce que me disait Emmanuel Lemaire glaciologue modélisateur au labo de glaciaux de Grenoble il me disait que lui il pense que les lobes de piémont se forment épisodiquement ça ne dure pas longtemps ça peut durer mille, deux mille ans guerre plus alors que la glaciation dure très longtemps mais c'est des déséquilibres du système le glacier devient tempéré il y a beaucoup d'eau et il y a un fluage rapide et tout est entraîné sur les plaines de la région lyonnaise pour ce cas qui nous concerne comme une inondation glaciaire c'est un peu ça c'est ça le fan de la surge alors oui il y a sûrement eu des surges le vrai surge c'est pas la formation d'un lobe de piémont mais il y a sûrement eu des surges donc 40 000 ans maximum d'englassement dans la dernière période glaciaire on voit bien le lobe lyonnais le lobe suisse du glacier du Rhône qui s'écoule le long du Jura avec une quantité de blocs assez impressionnante qu'on va retrouver sur les flancs du Jura à 1100 mètres d'altitude sur cette photo vous avez les aiguilles de Boulme tout au fond on est au-dessus du lac de Neuchâtel grosso modo alors sur 200 km de distance on a énormément de blocs erratiques du Mont Blanc et on voit bien que la surface du glacier du Rhône elle s'infléchit depuis une partie centrale qui est grosso modo représentée au nord-ouest de Lausanne dans cette partie centrale la pente du glacier du Rhône s'infléchit vers le nord et s'infléchit en direction de Genève et ensuite tous ces glaciers les autres glaciers du sud venant de la Vanoise vont prendre le pas sur le glacier du Rhône et on ne connait pas exactement la limite entre les deux flux de glace les flux sont jointifs de toute façon voilà quelques images notamment une petite coupe de la vallée de Chamonix alors là sur cette coupe on en parlera avec une autre image suivante 1500 mètres de glace sur Chamonix peut-être un peu plus même et le sommet du Brévent devait émerger de temps en temps mais de très peu finalement voilà la région lyonnaise aujourd'hui avec le Mont Blanc dans le lointain on a le plateau de Crémieux qu'on aperçoit bien avec à gauche bien en dessous le M de Mont Blanc vous avez les évaporateurs de la centrale du Buget qu'on aperçoit et le plateau de Crémieux était recouvert par la glace comme le suggère cette photo de l'époque bon elle n'est pas extraordinaire avec le travail qu'on a fait depuis quelques années de reconstitution de paysage celle-ci elle pourrait être drôlement améliorée mais c'était les débuts de reconstitution 2005-2006 c'est quoi la différence aujourd'hui ? je pense que c'était beaucoup plus plat avec des circonvolutions des moraines un peu comme le glacier de Malaspina toi en Alaska le Malaspina t'as une moraine qui tourne et ça devait ressembler beaucoup au glacier du Malaspina que plus qu'à ça voilà le paysage de la région lyonnaise avec l'emplacement de l'aéroport Saint-Exupéry et puis la région genevoise aussi avec le Mont Blanc dans le lointain la ville de Genève le Salève à droite et la reconstitution du glacier du Rhône il y a à peu près 40 000 ans on pense que le maximum on a eu plusieurs maxis pendant la dernière glaciation un grand maxi à 60 000 ans à peu près un autre vers 40 000 et d'autres périodes de grande extension autour de 25 000 28 000 ans ou même 20 000 mais peut-être de moins d'extension que cette période et là j'en viens au creusement des grandes vallées là vous avez la vallée du Rhône à Martigny avec le lac Léman tout au fond la vallée du Rhône c'est vraiment une vallée glacière très profondément qui a profondément incisé entre les dents de morcle à droite et les dents du Midi à gauche vous voyez la surface du glacier du Rhône il y a 40 000 ans à peu près et ce qu'il faut voir surtout c'est la coupe de la vallée ça c'est une sorte d'échographie en fait les universitaires de Lausanne ont fait une échographie de la vallée du Rhône à l'aide d'explosifs pour repérer la durée la vitesse de propagation de l'écho et la vitesse de propagation peut montrer à quel niveau en profondeur se situe le substratum rocheux alors si on regarde cette échographie et bien on s'aperçoit que le substratum rocheux est à moins 600 mètres sous le niveau de la mer donc on est à 1000 mètres sous Martigny sous Martigny il y a 1000 mètres d'alluvion du Rhône le glacier du Rhône il y a 40 000 ans on voit la flèche le tracé bleu reposait 1000 mètres sous la ville de Martigny ce qui faisait à ce moment là une tranche de glace c'est à peu près 2400-2500 mètres d'épaisseur évidemment toutes les glaces du Valais devaient passer par là donc les glaciers ont profondément impacté le relief et ce qu'on sait maintenant d'après des travaux récents c'est que les crêtes sont grosso modo restées à la même altitude elles se sont érodées elles ont continué à monter avec la surréfion par contre les fonds de Valais se sont beaucoup approfondis les grandes Valais comme celle de l'Isère en amont d'Alberville se sont approfondis 1500 mètres en un million d'années à Martigny c'est pareil mais c'est en période glaciaire que ça s'approfondit en période non glaciaire comme en ce moment il n'y a pas d'approfondissement puisque le Rhône ici coule sur ces alluvions c'est le glacier qui est approfondi voilà pour l'érosion l'impact de l'érosion glaciaire je reprends la même photo avec toujours le léman au fond pour vous montrer l'image reconstituée de la vallée du Rhône à Martigny à 40 000 ans ça c'est une image qui est dans l'atel des glaciers d'Ispan vous voyez que ce n'est pas des bêtises qu'on le trouve dans un livre c'est la preuve et au fond on a le Jura le Jura possédait sa propre calotte glaciaire totalement autonome qui était contournée par le glacier du Rhône et on avait des langues glaciaires qui venaient des dépressions du Jura comme le col de la Givrine comme le col de la Faucille pour venir alimenter le glacier du Rhône et puis le glacier en retrait il y a 18 000 ans a abandonné des moraines aussi on retrouve de très très belles moraines au dessus de vous voyez Saint-Maurice avec l'abbaye de Saint-Maurice la barre rocheuse qui recoupe la vallée et bien sur cette barre rocheuse on retrouve des très belles moraines correspondant à cette période là avec un lac Léman qui venait jusqu'au verrou de Saint-Maurice à ce moment là parce que la sédimentation n'avait pas encore terminé de remplir toute cette partie du Léman entre le bout vrai l'actuel bout du lac et Saint-Maurice et nous maintenant nous sommes rentrés dans les temps post-glaciaires ça fait 11 700 ans exactement c'est publié précis qu'on est rentré dans les temps post-glaciaires avec des glaciers qui ont été parfois plus courts qu'aujourd'hui parfois plus longs là je prends trois exemples de périodes récentes de retrait de ces glaciers des optimum climatiques l'âge du bronze 1000 ans 1000-1500 ans avant Jésus-Christ la période romaine il y a 2000 ans et l'optimum climatique médiéval c'est la période où les vikings vont s'installer au Groenland parce que les conditions sont très très favorables et qu'est-ce qui nous permet de raconter tout ça c'est la présence des troncs d'arbres on retrouve beaucoup de troncs d'arbres notamment au glacier du Mont Minet dans le Val des Rhin fond du Val des Rhin vous avez le glacier du Mont Minet le glacier de Ferpec qui était jointif auparavant on en parle dans le livre d'ailleurs de ces glaciers et on va retrouver des troncs d'aroles notamment des gros troncs d'aroles qui comportent jusqu'à 300-400 cernes donc des arbres de 400 ans qui ont réussi à pousser pendant longtemps alors que le glacier du Mont Minet avait disparu à ce moment-là il était très très en retrait à plus de 3000 mètres d'altitude certainement et les âges de ces troncs et bien on obtient deux périodes bien distinctes une période il y a 5000 ans entre 5000 et 5500 et une période entre 6008 et 7500 ans donc deux époques où les forêts avaient poussé à l'emplacement des arbres à la mer de glace c'est pareil on va retrouver des troncs d'arbres qui ne correspondent pas à cette période mais qui sont plus récents c'est la période romaine et l'âge du bronze à la mer de glace dans les moraines de la mer de glace face au montant vert on trouve des bouts de bois on trouve des parfois même on a trouvé un tronc d'érable et des aroles beaucoup d'aroles et vous constaterez si vous allez souvent au montant vert depuis quelques années que les aroles recolonisent les rives de la mer de glace on n'avait pas ça il y a 30 ans des aroles il y en avait très très peu les aroles on en trouve beaucoup dans le Valais parce que le Valais c'est un climat sec Arola par exemple et les bois qu'on récupère comme ça ils sont sous forme de bois vraiment ? ah c'est du bois ça sent c'est dommage je l'ai oublié tout à l'heure je suis parti j'en ai quelques morceaux et non quand on les tronçonne ça sent bon le bois bon par contre les bois du mont Minet comme celui-là quand on les tronçonne ça a tendance à désaffûter les chaînes de tronçonneuses faire attention parce que il y a des sédiments très fins qui ont pénétré jusqu'au coeur du bois ça pourrait être des bois là vous dites c'est des bois qu'on a trouvé parce que le glacier est renté alors c'est du bois qu'on a trouvé parce que le glacier a disparu il a perdu et les moraines latérales s'écroulent oui c'est ça c'est par écroulement des moraines c'était au dessus du glacier alors c'était pas au dessus ça a été sous le glacier puisque le glacier a recouvert avec sa moraine la moraine a enfoui les troncs c'est pour ça et le glacier disparaît oui mais ils sont tombés ah ils sont tombés oui bien sûr donc s'ils tombent de 1000 mètres on peut avoir un glacier au fond non ils sont pas tombés de 1000 mètres là ils sont ouais parce que c'est la mer de glace là on a 200 mètres de hauteur de moraine on a surtout on trouve des bois en place c'est à dire qu'à 60 mètres de la surface du glacier actuel on trouve l'âge du bronze avec plusieurs troncs qui dépassent et 12 mètres sous la surface de la moraine on va trouver la période d'optimum climatique médiéval avec des morceaux de bois des branches correspondant au 10ème 8ème siècle 8ème, 10ème siècle et là dessus le petit âge glaciaire a rajouté 12 mètres de moraine parce que le petit âge glaciaire ça a été la plus grande extension des glaciers depuis 11 000 ans depuis le début des temps post-glaciaire donc voilà pour les bois qu'on retrouve et ça c'est un problème non pas de reconstituer les fluctuations mais maintenant on sait que la moitié du temps qui s'est écoulé depuis 11 000 ans a vu des glaciers comme aujourd'hui voire plus courts mais ça c'est un problème par rapport à l'interprétation qu'on en fait parce que les climato-sceptiques n'hésitent pas à se saisir de ces archives climatiques pour dire vous voyez il n'y a pas de problème c'est naturel le réchauffement est naturel nous n'y sommes pour rien et c'était des fluctuations normales c'est ça la difficulté de ce genre d'informations alors après la période d'optimum climatique médiéval on a des fluctuations qu'on va retrouver notamment au niveau de la mer de glace au village des Bois mais on a surtout cette période de crise climatique du petit âge glaciaire où les glaciers vont descendre au fond des vallées vont redescendre très très bas dans les vallées et détruire des alpages détruire des mines des villages et c'est l'époque où la mer de glace détruit le village du Châtelard et de Bonanay le Châtelard a été construit sur la côte du Piget la grande moraine qu'on va trouver au-dessus du village des Bois aujourd'hui on voit les emplacements on ne peut pas faire des fouilles parce qu'il y a tellement de blocs qui ont été rapportés par la crue de 1820 et la crue de 1850 que tout a été recouvert mais on sait qu'au XVIIe siècle on avait l'existence des villages de Bonanay du Châtelard ça s'est prouvé on connaît le nombre de foyers et on sait par rapport au commissaire au comte de la cour de Savoie venu en 1630 qui ont constaté les glaciers et que les glaciers avançaient et que les deux villages étaient dans un état de décrépitude très avancé donc on sait maintenant que la grande crue de 1600 1640 a vu la mer de glace arriver jusqu'au village des Tines et a déposé un petit cordon morénique comme on appelle ça juste en face la gare des Tines vous avez la petite route qui monte en direction de la pierre le gros bloc la pierre de Lisboly un énorme bloc de granit et quand on quitte la route qui mène à Argentière tout de suite à droite vous traversez cette petite crête morénique pas très haute mais constituée de beaucoup de blocs de granit c'est aussi la période au XVIIIe siècle pardon où les gens commencent à s'intéresser aux glaciers on a une émergence de l'envie d'aller voir les glaciers les glacières comme on les appelait parce que le mot glacier n'existait pas on avait déjà des visiteurs qui avaient vu les glaciers on avait des auteurs latins qui avaient décrit la bouche béante d'où sort le Rhône en passant par le col de la Fourca et ça ça date de 400 après Jésus-Christ ou 3 ou 400 ces cols étaient fréquentés de très longue date mais les vrais inventeurs de la glaciologie ou du moins de l'intérêt du tourisme pour les glaciers c'est William Wydam et Richard Pocock Pocock à gauche Wydam à droite avec cette pierre aux Anglais au Mont-en-Vert qui rappelle le souvenir de leur visite en 1741 bon malheureusement la pierre en ce moment elle est sous des gravats elle est protégée par une bâche bon il y a un chantier gigantesque autour c'est un autre débat je ne vais pas rentrer dans le détail normalement elle devrait être remise en état et réhabilitée en quelque sorte une fois que le chantier de la nouvelle télécabine sera terminé alors depuis 150 ans on est obligé de faire une relation de toute façon c'est logique qu'elle soit d'origine anthropique l'augmentation des températures ou qu'elle soit entièrement naturelle il y a inévitablement une relation entre le volume de la glace et les températures voyez l'exemple du glacier d'Aletch alors dans la première édition de l'Atlas des glaciers disparus qu'on avait publié en 2018 on avait deux photos là j'en ai rajouté une troisième 1855 le glacier est en pleine crue son maximum sera atteint en 1856 puisque dans le petit rond le rond blanc que vous avez à gauche de l'image ce sont deux chalets d'alpage qui ont été détruits par l'avancée du glacier en 1856 ou 1857 en fait comme le front du glacier n'est pas visible de la vallée du Rhône visible de nulle part ni d'aucun village on ne sait pas de quelle année date le maximum de ce glacier le glacier du Gorner au dessus de l'Irmat c'est 1858 à l'Aletch 56 57 donc voilà le glacier et à l'époque il faisait 3 km 4 3 km 5 de plus qu'aujourd'hui la mer de glace on est à 2 km 5 de perte de longueur le glacier d'Aletch en 2010 pris à peu près du même endroit et le glacier d'Aletch en 2021 on voit que la langue glacière s'était énormément retirée comme on avait un bombé rocheux le glacier contourne le bombé rocheux en amont on l'a vu sur les photos le glacier reste encore très esthétique par contre dès qu'on remonte le glacier dès qu'on arrive vers le front c'est plus du tout le même paysage que le glacier Offray il y a encore 50 ans entre 2010 et 2021 ça fait 11 ans grosso modo en 11-12 ans le glacier a perdu 450 m de longueur et puis en altitude évidemment le climat fait évoluer les glaciers on prend l'exemple d'une photo datant de 1897 du glacier des Rognons avec l'aiguille des Grands Montets bien blanche à l'époque l'aiguille des Grands Montets où arrive le téléphérique et bien voilà la photo que j'ai prise en 2019 on voit que l'aiguille des Grands Montets c'est devenu un tas de cailloux malheureusement la dégradation du permafrost dégradation du sol gelé est à l'oeuvre depuis depuis 20 ans 25 ans même et là ça se déglace considérablement le glacier d'Argentière perd de l'épaisseur et le glacier des Rognons se réduit énormément et les paroisses déglacent on prend l'exemple de la face nord du Portalet alors ça c'est vraiment un exemple emblématique le Portalet c'est un petit sommet qui fait 3500 m ce sommet domine le glacier d'Orny au nord du massif du Mont Blanc le glacier d'Orny il donne sur le bas le ferret et bien vous voyez la face nord du Portalet en 2020 on a un tas de cailloux c'est un champ de pierre dans lequel il vaut mieux pas s'engager parce que c'est des chutes de pierre permanentes pendant les journées chaudes de l'été et on voit bien la rive droite du glacier d'Orny est complètement recouverte de débris rocheux donc là on a un changement environnemental énorme ça vient de la dégradation du permafrost et ça vient aussi de la remontée des neiges persistantes 4 images pour vous montrer l'évolution de la mer de glace entre 1860 et 2022 c'est assez affligeant c'est une photo des photographes de Napoléon III les frères Bisson non c'est pas une photo de moi je vous rassure le glacier est très très crevassé très tourmenté à l'époque pourquoi ? parce que le glacier va vite les vitesses en 1890 à l'époque des premières mesures au montant vert c'est Joseph Vallaud qui avait fait ces mesures elles étaient de 110 mètres par an là c'était certainement encore plus rapide en 1860 aujourd'hui face à la gare du montant vert les vitesses du glacier ne sont que 30 mètres par an à tout casser et au bordure du glacier c'est quasiment zéro la glace est quasiment statique à l'emplacement de la grotte donc 1860 ensuite on passe à 1910 à l'époque où les premiers trains sont arrivés les premiers trains c'est 1908 1909 on voit que le glacier a déjà bien perdu un peu en épaisseur mais c'est pas encore flagrant le glacier reste blanc c'est un glacier blanc dynamique encore là en 2004 bon il y a plusieurs photos que j'ai zappées quand même 2004 avec la télécabine et on voit que le glacier s'est considérablement enfoncé dans sa vallée glaciaire et les petits glaciers latéraux comme celui de la Tandia qu'on avait là en 1860 vous voyez la Tandia à droite à droite de l'image sous la fenêtre de Tré-la-Porte en 1910 il a déjà bien réduit et il est quasi inexistant maintenant ce glacier il est couvert de cailloux couvert de moraine et on va passer à 2010 avec un glacier très très encaissé et de plus en plus couvert de débris le glacier n'est pas assez rapide pour évacuer ces débris il y a moins de glace nouvelle qui arrive depuis l'amont le glacier se salit considérablement voilà 2022 dans le livre nouvelle édition vous avez ces trois images dont la troisième je me ferai je vais me faire engueuler j'aurais dû l'accréditer Pascal Tournaire photo du bas 2022 en haut à gauche je ne me rappelle plus quel est l'auteur donc c'est un auteur connu un photographe connu des années 1860 2008 c'est Hilaire de Moulin un photographe valaisan et photographie de Pascal Tournaire avec un glacier qui est très très encaissé malheureusement on était en automne et en automne la mer de glace elle est beaucoup dans l'ombre donc il a fallu que tu bidouilles pas mal je pense sous Photoshop pour essayer de retrouver un peu de l'éclairage voilà alors là un encaissement d'à peu près 200 mètres au niveau du virage vous voyez la moraine de 1850 en 1865 le glacier avait déjà perdu on retrouve la moraine en 2008 et on retrouve la moraine aujourd'hui il y a 200 mètres de perte des glaciers qui ont disparu aussi il fallait en parler aussi l'exemple du glacier du Bourgeat le glacier du Bourgeat versant nord de l'aiguille du goûter ça c'est une photo extraite d'une photo de Bisson 1858 celle-ci donc je l'ai recadrée comme j'ai eu la chance de faire un travail d'identification de gravure et de photos pour le service culturel les archives culturelles de la mairie d'Annecy ça m'a permis de re-photographier des photos de Bisson parce qu'on ne les passe pas au scanner ces photos là c'est très fragile donc on voit la différence un versant nord qui était totalement couvert de glaciers on voit bien ce glacier avec des crevasses avec des petits serraques même on peut dire et puis non on ne va pas regarder un film on va juste parler de l'évolution des gaz à effet de serre et de l'évolution du climat aujourd'hui toutes les colonnes qui sont en je ne sais pas la couleur je ne suis pas professionnel de la couleur rose, marron je n'ai pas réussi à donner une couleur sous Photoshop ou sous Illustrator je n'ai vraiment pas réussi à trouver une teinte qui pourrait représenter des périodes chaudes donc des périodes interglaciaires là sur cette courbe climatique on remonte jusqu'à 650 000 ans ça fait partie des courbes venant de l'Antarctique d'il y a quelques années on a le méthane c'est H4 on a le CO2 en rouge et les températures en degrés Celsius en noir en bas de la courbe climatique et surtout on va s'apercevoir de quelque chose c'est que la courbe des gaz à effet de serre notamment du CO2 peut parfaitement se superposer à celle des températures à chaque période glaciaire et interglaciaire alors ce qui est important c'est de retenir ça c'est une unité de mesure qui est utilisée le ppm une partie par million ça veut dire qu'une partie par million c'est une molécule de dioxyde de carbone donc le CO2 pour un million de molécules d'air donc en période glaciaire on est à 180 ppm en période interglaciaire c'est assez régulier comme on peut le constater on remonte à 280 on gagne 100 ppm mais ce qui est très préoccupant et ça on le constate depuis des années en 2020 le seuil des 400 ppm a été atteint non 2021-2022 420 ppm le seuil des 400 ppm a été atteint en 2012 donc tout ça c'est lié à l'activité humaine il n'y a aucun doute là-dessus maintenant en 60 ans plus 100 ppm dans l'atmosphère et l'avenir les perspectives calculées selon les différents scénarios du GIEC que je vais vous montrer c'est une composition de l'atmosphère dont la teneur en CO2 sera comprise entre 600 et 1135 ppm alors 1135 c'est un chiffre d'après leur modèle qui est sorti de leurs ordinateurs on peut dire plus de 1000 ppm si on continue sur cette trajectoire alors pour remonter de telles quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère il faut remonter à plus de 5 millions d'années bien avant le quaternaire donc actuellement les températures de la Terre ne sont pas en équilibre avec la quantité de gaz à effet de serre pour qu'elles soient en équilibre il faudrait qu'elles grimpent encore de plusieurs degrés et c'est ce que les scénarios envisagés par le GIEC nous montrent bien alors en termes de lutte contre le climat contre le réchauffement climatique et contre les émissions de gaz à effet de serre on a que 7 pays à l'échelle de la planète qui ont réellement appliqué quelques accords quelques-uns les accords de Paris et en Europe c'est la Norvège le Monténégro la Macédoine qui ont été un peu les élèves les plus studieux les deux rapports du GIEC celui de 2018 et de 2022 ont montré que rien n'a été fait depuis les accords de Paris que les émissions de gaz à effet de serre sont sans arrêt en hausse et sont encore plus en hausse en ce moment puisque la crise Covid étant terminée il y a eu un ralentissement mais maintenant vous entendez tous les discours partout de par le monde c'est la relance est là la relance est là on crie la relance ça veut dire beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre la France semble-t-il voulu donner des leçons à beaucoup de pays mais elle n'a pas donné des leçons parce qu'elle n'a pas tenu ses engagements de la COP21 et la COP21 ça voulait dire 1,5 de plus en température moyenne c'est déjà beaucoup sachant qu'on a pris 1,2 degré depuis 1850 1,5 degré en plus d'1,2 degré c'est énorme pour l'environnement mais on n'est pas dans cette trajectoire on est dans une trajectoire beaucoup plus négative par rapport à ça on n'a plus le ministère de l'écologie en France malheureusement ça c'est une évidence on a des politiciens qui essayent qui disent qu'ils vont faire quelque chose ça c'est très classique et dans le rapport du GEC 2022 on a vraiment une image qui est très très négative de l'état des écosystèmes et surtout de la quantité de gaz à effet de serre et de ce qui est généré actuellement c'est assez cataclysmique si on lit ce dernier rapport du GEC alors quelques petits schémas pour vous montrer un peu les différents scénarios les projections du GEC ce que l'on appelle les RCP alors les RCP c'est remplacé par autre chose maintenant depuis le dernier rapport du GEC mais on en est resté au RCP c'est trajectoire représentative des concentrations traduction de ce que vous avez représentative concentration pathway donc on a plusieurs scénarios qui ont été définis le premier c'est celui lié aux accords de Paris 2015 la COP21 en bleu sur la figure du haut et en bleu tout en bas 1,5 degré d'augmentation des températures d'ici 2100 on ne s'y tient absolument pas c'est la tendance actuelle plus 2 degrés 2,5 degrés que l'on voit sur le bloc image du haut le scénario intermédiaire RCP6 qui est remplacé par d'autres appellations aujourd'hui c'est une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre avant 2100 mais après 2050 après 2050 j'aurais pu le marquer et puis le dernier scénario c'est si on ne fait rien et en fait si on continue dans un modèle global de l'économie de la planète comme on le connaît aujourd'hui ça va être le scénario RCP8,5 on bat vers ce scénario ce qui est cataclysmique si vous savez que dans les Alpes les températures remontent plus vite en Himalaya en Cordillière des Andes remontent plus vite que la moyenne de la Terre dans les Alpes c'est 2 degrés de plus depuis 1850 à peu près à Chamonix c'est un petit peu plus de 2 degrés d'ailleurs et en 2100 si rien n'est fait on aura plus 4 à plus 8 degrés en moyenne dans les Alpes alors on imagine bien le paysage des Alpes qui pourrait se transformer en paysage de l'Atlas marocain avec les dunes de sable en moins et les chameaux en moins voilà le scénario n'est pas très optimiste il ne faut pas l'oublier mais on ne voit pas du tout quelle sera la solution alors ça je vais passer rapidement là-dessus dans les derniers rapports du GEC les scénarios les RCP sont remplacés par les SSP c'est trajectoire socio-économique potentielle c'est-à-dire qu'on inclut les objectifs économiques et le développement de certaines sociétés notamment de grands pays comme l'Inde par exemple qui se développe qui sera bientôt plus peuplée que la Chine qui est plus peuplée que la Chine je crois depuis peu donc ça fait partie des paramètres qui sont qui font des paramètres qui vont gérer les différents scénarios futurs de l'augmentation des températures sur la Terre ça je vous le passe rapidement ça ne présente pas un gros intérêt les projections climatiques sont grosso modo les mêmes que celles qu'on a vues mais sous des appellations différentes alors la réduction des émissions de gaz à effet de serre il est évident qu'elle est en totale contradiction avec la croissance économique c'est malheureux mais c'est comme ça ça veut dire qu'aujourd'hui on est confronté à une croissance infinie qui se voudrait infinie les économistes sont toujours en train de chercher c'est enseigné dans les écoles de commerce de rechercher le consommateur de rechercher la demande de produits la demande comment on appelle ça le besoin en fait on crée du besoin et malheureusement ça nous conduit à un gaspillage colossal il faut s'orienter vers une forme alors j'ai bien dit une forme de décroissance parce que si je crie décroissance je vais me faire battre à la sortie ou il me faut un gilet pare-balles ou en tout cas je vais me faire bastonner beaucoup ne veulent pas entendre parler de la décroissance mais elle pourrait très bien se programmer cette décroissance à l'échelle de la planète autrement dit on pourrait fabriquer des produits durables faire des voitures qui durent 10 ans faire des téléphones portables qui durent 10 ans ça c'est possible mais c'est une question de volonté il y a un autre problème c'est la démographie il y a beaucoup de consommateurs évidemment mais ça c'est extrêmement délicat j'en parle mais je ne prends pas position parce que le sujet est sensible d'un autre côté vous ne pouvez pas dire à vos enfants bon ben il faudra moins consommer que nous et puis vous n'aurez pas d'enfants parce qu'on est trop nombreux c'est pas possible voilà on lègue un héritage pas seulement matériel mais un héritage culturel alors les mécanismes du climat pour faire simple on a d'abord la position des continents c'est ce qu'on a vu quand on a des positions des continents qui sont placés surtout à l'équateur comme c'était le cas il y a 60 millions d'années ben le climat était particulièrement chaud quand les continents bougent on a des courants marins qui se mettent en place d'autres qui s'arrêtent ben ça c'est l'exemple même des courants marins chauds qui venaient du Pacifique et puis l'activité volcanique l'activité volcanique engendre parfois des grands refroidissements l'éruption du Samala en 1257 en Indonésie dont on retrouve les poussières en Antarctique même au Groenland a permis la formation de l'extension des glaciers pendant le petit âge glaciaire donc c'est peut-être une solution un espoir une solution au réchauffement climatique des grosses éruptions je ne parle pas d'Yellowstone Yellowstone c'est cataclysmique Toba aussi Toba c'est la dernière grande éruption d'un super volcan il y a 75 000 ans actuellement en Philippines Toba a une caldera qui fait 300 km de diamètre en fait et c'est un super volcan l'espèce humaine a certainement failli disparaître à ce moment-là d'après ceux qui font de la recherche là-dessus beaucoup de pluie acide un bouleversement énorme de la composition de l'atmosphère beaucoup de dioxyde de soufre le dioxyde de soufre il a un avantage c'est qu'il détruit le CO2 bon voilà puis les cycles solaires aussi font partie des cycles climatiques alors ça je ne vous propose pas de le recopier mais vous allez simplement sur internet sur votre portable vous écrivez teneur en dioxyde de carbone teneur en CO2 à ma date de naissance Libération journal Libération donc vous arrivez sur le site de Libé et vous mettez votre date de naissance quand vous avez saisi teneur en dioxyde de carbone et vous trouverez à votre date de naissance la teneur j'ai voulu faire pareil pour mon grand-père qui est mort maintenant il était né en 1899 mais ce n'était pas possible parce que ça commence à 1900 donc là je ne sais pas s'il y a des gens qui sont nés avant 1900 non non alors ça va mais c'est impressionnant parce qu'en 1900 on est à peu près à 300 300 ppm pour le dioxyde de carbone on est dans la norme encore malgré la révolution industrielle parce qu'après ça augmente ça augmente voilà quelques glaciers pour finir des photos glaciers de Lunterar est-ce qu'il a disparu ? on ne le voyait pas ce soir là avec le lac du Grimsel il est là-bas au fond peut-être peut-être qu'il a complètement disparu couvert de cailloux et bien non il y a encore un glacier au bout du lac c'est le glacier de Lunterar qui est à l'origine de la glaciologie et d'ailleurs sur cette photo vous pourrez constater comme on le voit sur celle-ci tout ce qui a été raboté par le glacier au premier plan et au-dessus du lac du Grimsel et au-dessus toutes les crêtes découpées donc c'est facile de reconstituer la surface du glacier il y avait un peu plus de 20 000 ans avec une image comme ça les gamins à l'école primaire vous leur dites vous mettez une photo comme ça dessinez-moi la surface du glacier sachant que le glacier va polir la roche il va facilement la dessiner voilà le glacier de Lunterar actuel qui existe bien entendu il existe encore et ça c'est le glacier de Lunterar en 1868 la photo d'Adolf Brun on voit bien la différence j'ai fini laisse du temps pour les questions sinon il y a le glacier blanc d'abord vous allez vous suicider à la fin oui c'est ça voilà j'en reviens à la conclusion conclusion comme il faut conclure glacier du Rhône et son lac et en guise de conclusion j'ai pratiquement tout dit la seule chose que je n'ai pas dite c'est que depuis 140 ans le réchauffement atteint à peu près 1,2 degré pratiquement et que la part liée à l'activité humaine atteint 1 degré dans ce réchauffement global ça c'est le rapport du dernier rapport du GEC qui le souligne et d'ailleurs dans le dernier Atlas des glaciers disparus la préface de Jean Jouzel montre bien cette situation et l'été en 18 c'est quoi ? le 018 c'est tout le 018 ça peut être des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'océan des dorsales océaniques ça peut être le cycle solaire un petit peu mais c'est du 15 ans c'est du 10-15 ans c'est pas énorme mais on a aussi la disparition des forêts ça c'est l'activité anthropique c'est principalement la température des océans qui est indirectement liée à l'activité humaine mais qui fait qu'on a un dégazage de CO2 qu'on pourrait jusqu'à un certain point considérer comme naturel mais en fait dans 50 000 ans on repart sur une glaciation alors normalement on repart sur une glaciation ça je l'ai mis parce que ça me remonte le moral d'après des chercheurs aujourd'hui notamment au labo de glaciaux qui ont bien modélisé les glaciations Eric Rignot en Californie considère qu'on pourrait avoir un intérêt glaciaire très très long autrement dit 100 000 ans au lieu de 40 à 50 000 ans et qu'est-ce qui fait qu'on repartirait sur une glaciation ? alors c'est les paramètres astronomiques qui n'ont pas changé le problème c'est qu'on a bien modifié la composition de l'atmosphère alors ce que j'ai pas noté là-dessus c'est que pour retrouver une atmosphère en état d'équilibre comme elle l'était en 1900 admettons il faudra avec tout ce qu'on a rejeté environ 1500 ans si on arrête maintenant d'émettre des gaz à effet de serre si on arrête c'est très long elle est aussi absorbée par les océans froids comme l'océan Austral qui ont un très grand pouvoir d'absorption du CO2 et du méthane alors il semblait d'après certaines études que les océans froids et puis ce qu'on appelle les puits de carbone absorbaient plus parce qu'il y avait un excédent de dioxyde de carbone dans l'atmosphère mais apparemment c'est faux c'est très discuté très discutable il y en a plein 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 mais on va voir il y en a beaucoup des trucs qui sont un peu loufoques comme balancer du dioxyde de soufre dans l'atmosphère mais le balancer comment ? il faut faire des fusées qui vont consommer beaucoup des containers énormes qui vont devoir être envoyés en rotation autour de la Terre pour l'instant on n'a pas vraiment de solution alors comme disait Cousteau par rapport à la pollution on ne parlait pas encore de réchauffement lui c'était un de ceux qui était presque climato-sceptique qui pensait que la nature prenait le pas sur l'activité humaine on lui avait dit mais quelle est la solution à la démographie de la planète et on était en 90 92 et bien il a dit la solution là c'est la bombe atomique il a dit ça devant 1000 personnes mais ton discours en 10 ans a beaucoup évolué parce qu'il y a 10 ans 15 ans j'y croyais encore un peu c'était un peu comme Luc Moreau comme d'autres collègues on se disait bon c'est un réchauffement il est important mais c'est épisodique c'est temporaire ça va rebasculer vers un refroidissement c'était très cyclique et notamment Louis Reynaud Louis Reynaud qui a été l'ancien directeur du labo de Glaciaux de Grenoble un grand scientifique qui est décédé maintenant avec lui on avait monté l'exposition il était directeur scientifique de l'exposition des glaciers des hommes et bien Louis Reynaud était persuadé que tout était cyclique que l'homme n'avait absolument pratiquement pas d'influence sur le climat et aujourd'hui moi je pense que j'y ai cru jusqu'à les années 88 je dirais 90 après j'ai commencé vraiment à penser qu'il y avait autre chose qui n'était pas naturelle mais j'y ai cru parce que comment dirais-je j'ai resté accroché à l'ancien système à me dire que on va bien revoir des glaciers réavancés et tous les glaciologues étaient dans ce cas Luc Moreau se disait on va peut-être revoir les glaciers des Alpes revenir dans les vallées dans les années 80 avancées ça dépend lesquelles jusqu'en 84 pour les bossons et 90 92 pour la mer de glace donc du coup effectivement il y avait des tas de paramètres que des climatologues ont envisagé c'est-à-dire qu'on avait une concentration en dioxyde de carbone qui n'avait pas été complètement libérée dans l'atmosphère donc on était dans une phase de refroidissement relativement naturel mais qu'une fois libéré ce dioxyde de carbone allait commencer à modifier le climat et ça Laurius l'avait vu dans les carottages dans les années 80 début des années 80 il avait dit il y a quelque chose qui n'est pas normal qui n'est pas totalement naturel qu'il n'avait jamais observé dans les carottes les carottes de 500 mètres à l'époque ou de 1000 mètres de profondeur techniquement comment on fait pour attraper une bulle d'air et l'analyser ? il faut bien l'attraper avec un tac non en fait ils font fondre la glace ils mettent dans un écrin l'air contenu dans la glace ils évaporent la glace et ils analysent la composition de la mini-atmosphère qu'on a dans cette capsule le principal paramètre que vous avez évoqué et qui est prévisible c'est l'évolution économique de la population mondiale alors vous avez parlé de l'Inde en gros on doit être 1 milliard sur cette planète depuis peu je crois 2 milliards qui consomment énormément donc il en reste 6 qui n'ont qu'une aspiration c'est de consommer autant que nous autant que nous oui je sais si on prend l'exemple de la Chine ils sont à 1 milliard 4 et je crois qu'il y en a 300 millions qui ont à peu près le niveau de vie occidental et ils ont dû passer de 50 millions à 300 millions en 30 ans donc le et ils s'inquiètent d'ailleurs de la dénatalité en Chine actuellement alors évidemment même dans nos pays dits développés industrialisés on considère que c'est une richesse que la population soit très nombreuse en fait on recule toujours un peu pour mieux sauter alors c'est un exemple très récent que j'ai lu hier qui illustre bien le poids de l'économie sur toutes ces évolutions alors il y a des marques françaises d'habits qui renouvellent leur collection tous les 6 mois à Camaglieu et tout qui sont toutes en faillite là actuellement il paraît que tout ferme et celles qui prennent le dessus sont celles qui présentent 4 collections par an Zara je ne sais pas qui ainsi de suite mais Zara ce sont les produits qui sont fabriqués en Asie oui oui mais tous les français également tous de toute façon mais si vous voulez ceux qui se maintiennent économiquement sont ceux qui ont 4 collections et ceux qui en ont que 2 sont en train de mourir donc je ne suis pas très optimiste moi sur sur la capacité des humains actuels à réfréner moi non plus je ne suis pas très optimiste toutes les données économiques n'ont pas l'encontre oui totalement totalement et malgré les grands discours des bonnes volontés il y a des bonnes volontés quelque part mais la seule chose qui me donne de l'espoir c'est qu'on a l'émergence parmi beaucoup de jeunes de jeunes activistes de jeunes qui se sont vraiment rendus compte mais ce ne sont pas eux qui détiennent les rênes de l'économie ni de la politique mais un jour ils vont y arriver oui mais il sera trop tard il va y avoir moins l'avion oui il va y avoir plus de faire l'enfant aussi c'est marrant ça oui mais de toute façon il va y avoir une stabilité de la population mondiale c'est ce que oui c'est ce que c'est pas un truc exponentiel mais même du point de vue démographique il y a beaucoup d'études qui montrent que même si on ne fait rien il y aura une stabilisation de la population on va juste arriver à combien on va se stabiliser si on se stabilise à 15 milliards avec la moitié des habitants qui crèvent de faim c'est pas une solution mais tout à l'heure vous avez dit simplement qu'on n'était pas là on était à on allait vers 600 pp de carbone on est à 400 on est à 400 mais en fait ça ne correspond le climat actuel c'est ça en degré ne correspond pas du tout il n'est pas en phase il n'est pas en équilibre avec la quantité inévitablement les températures ne peuvent que monter c'est juste la résultante de 1900 début de l'industrialisation oui c'est à peu près ça jusqu'en 1980 je dirais 90 tout ce qui est actuellement c'est à dire que là on va se prendre de toute façon ce qu'on a fait en 30 ans exactement oui tout à fait de toute façon inévitablement donc on va monter à 4 degrés de toute façon mais ce qui est inquiétant c'est dans les Alpes on va avoir un problème d'eau on est à 2,2 je crois 2,2 à Chamonix donc on va se prendre de toute façon encore 3 degrés de plus là sans avoir rien fait ceux qui veulent spéculer peuvent acheter des terrains et mettre des palmiers déjà petits et dans parce qu'en fait c'est quoi la stabilisation c'est à dire qu'il y a il y a suffisamment de forêt donc la forêt reprend l'eau il y a beaucoup de forêt effectivement en Europe la forêt reprend et du coup ça bouffe le carbone et du coup ça va stabiliser la température c'est pas gagné ça le problème c'est que la stabilité elle vient non seulement des océans qui absorbent les gaz à effet de serre mais elle vient aussi des grands poumons de la terre la forêt amazonienne est en train de mourir ça c'est lié à la politique du Brésil si l'atmosphère se réchauffe elle mourra non il y a d'autres forêts qui absorbent aussi c'est la forêt du Gabon le Gabon ils ont un métro d'avance on n'en entend pas beaucoup parler mais les forestiers sont bien bien conditionnés pour préserver leur forêt et faire le maximum et effectivement elle est en très très bonne santé celle-ci c'est le poumon de l'Afrique alors que l'Amazonie il y a des zones en Amazonie qui sont en train de se transformer en steppe parce que plus d'océans en surface c'est plus de carbone absorbé on est d'accord oui mais il n'y aura pas plus d'océans plus de forêts en surface c'est plus de carbone absorbé oui mais ce sont les océans froids qui absorbent ah froids oui donc si on augmente le niveau des océans et si on les allergie alors ça ça va mettre beaucoup de temps une dynamique de décru de l'Antarctique c'est sur 5000 6000 ans oui ah oui d'accord et dans nos vallées les espaces comme les épicélats vont quasiment plus plaquer ah oui on aura beaucoup d'aroles on aura beaucoup d'aroles on aura des pains sylvestres on aura des arbres comme ça mais en fait juste au pays de la France c'est pas uniforme je veux dire parce que là on dit sur Chamonix ça va passer de 2 à 4 mais ça dépend de la végétation sur un pays bon c'est tout petit la France par rapport au monde mais je veux dire l'augmentation de température n'est pas uniforme non elle n'est pas uniforme mais en montagne ça dépend surtout du facteur d'albédo autrement dit si vous avez un massif montagneux qui est enneigé très tardivement jusqu'au mois de mai-juin comme c'était le cas dans les années 80 il y avait une réflexion des rayonnements solaires c'est plus le cas aujourd'hui et ça ça va s'accentuer en fait c'est ce qu'on appelle le climat se réchauffe il y a moins de neige et il y a beaucoup moins d'albédo c'est ce qu'on appelle les effets de rétroaction positive est-ce qu'on a parce que là on n'a parlé que de la température qui fait disparaître les glaciers mais la précipitation les quantités de précipitation elles ont beaucoup diminué non ? la précipitation nous avons tendance à les alimenter mais s'il pleut alors qu'il devrait neiger ça ne va pas les alimenter c'est ça mais il pleut moins globalement ? on a un déficit cette année l'année dernière aussi mais en moyenne sur les 10 dernières années le volume des précipitations est quasiment le même il y avait un rapport de Météo France qui montrait qu'il n'y avait pas un gros déficit le problème c'est qu'il faudrait qu'on ait des étés humides pour les glaciers des étés froids humides et des hivers qui soient avec beaucoup de précipitation pour recharger les nappes phréatiques ce qui n'est pas le cas actuellement tu as beaucoup parlé du dioxyde de carbone mais tu n'as pas parlé du méthane ? le méthane c'est 30 fois plus en termes de puissant gaz à effet de serre on l'a en toute petite quantité seulement la quantité de méthane augmente aujourd'hui à cause de de la dégradation du permafrost de Sibérie et des hautes latitudes en fait là il y a énormément de poches de méthane qui se libèrent dans l'atmosphère des sols qui s'effondrent ça c'est aussi un problème récurrent qui est quand même il y a quoi faire quoi y faire c'est ça la difficulté on ne peut que le constater actuellement vous avez encore une question ? un des principaux éléments qu'on peut proposer au climat c'est la rapidité de ces évolutions à l'échelle historique alors je reviens au petit âge glaciaire vous avez dit que c'était la première glaciation importante depuis 11 000 ans non c'est pas c'est la c'est pas la c'est pas la première il y en a eu 8 à peu près 8 petits âges glaciaires mais c'est la c'est la dernière c'est la dernière qui a vu les glaciers descendre le plus bas oui alors elle a démarré elle a dû finir en 1900 1850-60 et elle a démarré quand ? 1257 1213 1257 elle a mis 6 siècles pour monter non c'est beaucoup de fluctuations il y a eu des fluctuations oui c'est pas uniforme c'est un peu comme une glaciation mais à une échelle réduite sur l'espace temps 6 siècles c'est rien quand même non c'est quand même la durée des petites périodes froides qu'on appelle des petits âges glaciaires dure 5 à 6 siècles en général 4 à 6 siècles non pas plus avant le petit âge glaciaire on a eu l'optimum climatique médiéval et auparavant on a eu une période froide qui a duré 400 ans entre la fin de l'Empire romain et les années l'an 800 ça a duré 400 ans c'est à peu près entre la fin de l'Empire romain et Charlemagne grosso modo c'est une période froide donc l'accélération n'est pas contestable actuellement ah non on ne peut pas on ne peut pas le contester et il y a plein plein d'arguments pour tordre le cou au climato-sceptique bon bah on va rester quand même sur une note positive oui parce que c'est alors le positif c'est que peut-être bien que les glaciers pourraient atteindre la colline de Fourvière dans 75 000 ans et ben voilà ça fonctionne on ne sera plus là mais les glaciers seront toujours là il y aura toujours des glaciers mais on pourra avoir un interglacier long c'est tellement alors il y a autre chose dont on n'a pas parlé c'est qu'un phénomène extrême c'est un arrêt du Gulf Stream c'est quelque chose qui pourrait se produire mais on va on va arrêter là et si jamais il y a des gens qui veulent faire dédicacer le livre l'Atlas des glaciers disparus parce que c'est un puits de science l'Atlas n'hésitez pas non Sylvain et l'Atlas la réédition de l'Atlas voilà en tout cas merci beaucoup merci merci